Le meilleur des mondes Écrit par Aldous Huxley Lut par Equilibre, livre audio Chapitre 4 Partie 1 L'ascenseur était bandé d'hommes venant des vestiaires des Alphas, et l'entrée de Lénina fut accueillie par nombre de signes de tête et de sourires amicaux. C'était une jeune fille que tout le monde appréciait, et soit à un moment, soit à un autre, elle avait passé une nuit à peu près avec tous. C'était de gentils garçons, songeait-elle, tandis qu'elle leur rendait leur salut. Garçons charmants ! Pourtant, elle eut bien préféré que les oreilles de Georges Hetzel ne fussent pas tout à fait aussi grandes. Peut-être lui avait-on donné rien qu'une goutte de parathyroïde en excès au mètre 328. Et regardant Benito Hoover, elle ne put s'empêcher de se souvenir qu'il était véritablement trop velu quand il ôtait ses vêtements. Se retournant les yeux un peu attristés par le souvenir du poil noir et bouclé de Benito, elle aperçut dans un coin le petit corps grêle, le visage mélancolique de Bernard Marx. « Bernard ! » elle alla à lui, « je vous cherchais. » Sa voix claire domina le bourdonnement de l'ascenseur en mouvement. Les autres se retournèrent avec curiosité. « Je voulais vous parler de notre projet de visite du Nouveau-Mexique. » Du coin de l'œil, elle voyait Benito Hoover, que l'étonnement laissait bouche bée. Cela l'agassa. « Il est étonné que je n'aille pas mendier auprès de lui le droit de l'accompagner de nouveau, » dit-elle intérieurement. « Puis, à haute voix, et plus chaleureusement que jamais, je serais absolument ravie de vous y accompagner pendant huit jours en juillet, » reprit-elle. De toute façon, elle manifestait publiquement son infidélité envers Henri. Il y avait de quoi satisfaire Fanny, bien qu'il s'agit de Bernard. Du moins, Elénina lui fit un sourire le plus délicieusement significatif, « si vous voulez encore de moi. » Une rougeur empourpra le pâle visage de Bernard. « Pourquoi diable ? » se demanda-t-elle étonnée, mais en même temps touchée de cet étrange hommage à son pouvoir. « Ne vaudrait-il pas mieux parler de cela ailleurs ? » bredouilla-t-il d'un air affreusement gêné. « Comme si j'avais dit quelque chose d'inconvenant, » songea Elénina. « Il ne pourrait pas avoir l'air plus défait que si j'avais dit une obscénité, si je lui avais demandé qui était sa mère ou quelque chose de ce genre-là. Je veux dire, avec tous ces gens autour de nous. » La confusion lui serrait la gorge. Le rire de Elénina fut franc et totalement dénué de malveillance. « Comme vous êtes drôle, » dit-elle, et très sincèrement, elle le trouvait drôle. « Vous me préviendrez au moins huit jours à l'avance, n'est-ce pas ? » reprit-elle sur un autre temps. « Je suppose que nous prendrons la fusée bleue du Pacifique. » « Est-ce qu'elle part de la tour de Charinte ou bien est-ce de Hampstead ? » Avant que Bernard pût répondre, l'ascenseur arriva à l'arrêt. « Toi ! » cria une voix grinçante. Le préposé à l'ascenseur était un petit être si miesque, vêtu de la tunique noire d'un semi-aborton epsilon-moin. « Toi ! » Il ouvrit toute grande les portes. La chaleur triomphale du soleil de l'après-midi le fit très sauter et cligner des yeux. « Ah ! toi ! » répéta-t-il d'une voix ravie. On eut dit qu'il venait soudain et joyeusement de se réveiller d'une noire stupeur anéantissante. « Toi ! » Il leva les yeux en souriant vers le visage de ses passagers, d'une espèce d'adoration de chien attendant une caresse. Causant et riant entre eux, ils sortirent sur le toit. Le préposé à l'ascenseur les suivit du regard. « Toi ! » dit-il encore une fois, d'un ton interrogateur. Puis, une sonnerie retentit, et du plafond de l'ascenseur, un haut-parleur se mit très doucement et cependant fort impérieusement à émettre ses commandements. « Descendre ! » dit-il. « Descendre ! » « Dix-huitième étage ! » « Descendre ! » « Descendre ! » « Dix-huitième étage ! » « Descendre ! » « Descendre ! » Le préposé à l'ascenseur fit claquer les portes, appuya sur un bouton et retomba immédiatement dans la pénombre bourdonnante de la cage, la pénombre de sa propre stupeur habituelle. Sur le toit, il faisait chaud et clair. L'après-midi d'été était comme assoupi sous le vrombissement des hélicoptères qui passaient, et le bourdonnement plus grave des avions fusées se pressant, invisible, à travers le ciel lumineux, neuf ou dix kilomètres plus haut, ressemblait à une caresse sur l'air tiédit. Bernard Marx respira bien à fond. Il leva les yeux vers le ciel, faisant le tour de l'horizon bleu, et finalement plongea ses regards dans le visage de Lénina. « N'est-ce pas qu'il fait beau ? » Sa voix tremblait un peu. Elle lui adressa un sourire qui exprimait la compréhension la plus sympathique. « Absolument parfait pour le golfe obstacle, » répondit-elle avec ravissement. « Et maintenant, il faut que je m'envole, Bernard. » Henri se fâche si je le fais attendre. « Prévenez-moi à temps de la date. » Et agitant la main, elle s'éloigna en courant, traversant le vaste toit plat vers les hangars. Bernard resta là à contempler le scintillement de plus en plus lointain, débat blanc. Les genoux allaient, se courbant et se retendant avec vivacité. « Encore, encore ! » Et le roulis plus doux de cette culotte courte en velours à côte bien ajustée sous la tunique vert-bouteille. Il avait sur le visage une expression de douleur. « Elle est jolie, à mon avis, » dit une voix forte et joyeuse juste derrière lui. Bernard sursauta et tourna la tête. La figure rouge et joufflue de Benito Hoover souriait rayonnante vers lui, rayonnante de cordialité manifeste. Benito avait notoirement bon caractère. On disait de lui qu'il aurait pu passer à travers la vie sans jamais prendre un gramme de soma. La méchanceté, les accès de mauvaise humeur, auxquels les autres ne pouvaient échapper qu'en prenant des vacances d'oubli, ne l'affligeaient jamais. La réalité pour Benito était toujours ensoleillée. « Et pneumatique aussi. Et comment ? » Puis d'un autre ton. « Médite donc, » continua-t-il, « comme vous avez l'air morose. Ce qu'il vous faut, c'est un gramme de soma. » Plongeant la main dans la poche droite de son pantalon, Benito en tira une fiole. « Avec un centicube, guéri. » « Dix centicubes. » « Non, mais qu'est-ce qu'il y a donc ? » Bernard s'était soudain détourné et enfui. Benito, les yeux écarquillés, le suivait du regard. « Qu'est-ce qu'il peut bien avoir, cet être-là ? » se demanda-t-il. Et, hochant la tête, il décida que cette histoire d'alcool qu'on avait mis dans le pseudo-sang de ce pauvre garçon devait être vrai. Ça a dû lui toucher le cerveau. Il rangea le flacon de soma et, tirant de sa poche un paquet de gomme à mâcher à l'hormone sexuelle, s'enfourra une chic dans la joue et se dirigea lentement vers les hangars en ruminant. Henry Foster avait fait sortir son appareil de son garage et, quand Lénina arriva, il était déjà assis sur le siège du pilote à l'attendre. « Quatre minutes de retard ! » fit-il pour tout commentaire, tandis qu'elle y grimpait à côté de lui. Il mit les moteurs en marche et embraya les hélices d'hélicoptère. L'appareil bondit verticalement en l'air. Henry accéléra. Le vrombissement de l'hélice se fit plus aigu, passant du bruit d'un frelon à celui d'une guêpe. Du bruit d'une guêpe à celui d'un moustique. L'indicateur de vitesse marquait une montée à l'allure de près de 2 km à la minute. Londres se rapetissait au-dessous d'eux. Les énormes constructions à toit plat comme des tables ne furent plus, au bout de quelques secondes, qu'une couche de champignons géométriques surgissant de la verdure des parcs et des jardins. Parmi eux, portait sur une mince tige un cryptogramme plus élevé, plus grêle, la tour de Charing-Té, levé vers le ciel, un disque de béton brillant. Semblable à de vagues torses d'athlètes fabuleux, d'énormes nuages charnus flottaient paresseusement sur l'air bleu au-dessus de leur tête. De l'un d'entre eux tomba soudain un petit insecte écarlate, bourdonnant pendant sa chute. « Voilà la fusée rouge, dit Henry, qui arrive tout juste de New York. » Regardant sa montre, « Sept minutes de retard, » ajouta-t-il, et il hocha la tête. « Ces services de l'Atlantique, ils sont un manque de ponctualité vraiment scandaleux. » Il ôta son pied de l'accélérateur. Le ronflement des hélices au-dessus de leur tête tomba d'une octave et demie, repassant en sens inverse par le bruit de la guêpe et du frelon à celui du bourdon, du hanneton, du lucane. La vitesse ascensionnelle de l'appareil diminua. L'instant d'après, ils étaient suspendus, immobiles dans l'air. Henry repoussa un levier. Il y eut un cliquetis. Lentement tout d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'à n'être plus qu'une brume circulaire devant leurs yeux, l'hélice de propulsion, qui était devant eux, commença à tourner. Le vent, d'une vitesse horizontale, fit un sifflement encore plus aigu dans les haubans. Henry avait l'œil fixé sur le compteur de tours. Quand l'aiguille pointa sur douze cents, il débraya les hélices d'hélicoptère. L'appareil avait assez de force vive horizontale pour pouvoir voler sur ses ailes. Lénina regarda par la fenêtre ménager dans le plancher entre ses pieds. Il survolait la zone de six kilomètres de terrain réservé à des parcs qui séparaient le Londres central de sa première ceinture de faubourg satellite. La verdure était grouillante de vie, en raccourci perspectif. Des forêts de tours abattent la telle centrifuge, luisées parmi les arbres. Près de Shepard's Bush, deux mille couples de bêtas moins jouaient au tennis en double mixte sur des surfaces de Riemann. Une double rangée de terrain de pelotes escalators bordait la grande route depuis Notting Hill jusqu'à Willesden. Au stade Dilling, se donnait une fête de gymnastique et des champs en commun pour Delta. « Quelle couleur hideuse que le khaki ! » observa Lénina, exprimant les préjugés hypnopédiques de sa caste. Les bâtiments du studio de cinéma sentant le Hunslo couvraient sept hectares et demi. Près de là, une armée de travailleurs en noir et en khaki étaient occupés à re-vitrifier la surface de la grande route occidentale. On ouvrait l'orifice de Kool-E, d'un des énormes creusets mobiles au moment où ils le survolaient. La pierre fondue se déversait sur la route en un flot à l'aveuglante incandescence. Les rouleaux compresseurs, en amiantes, allaient et venaient. À la queue d'une arroseuse thermiquement isolée, la vapeur s'élevait en nuages blancs. À Brentfort, l'usine de la compagnie générale de télévision ressemblait à une petite ville. « Ils doivent être en train de changer les équipes, » dit Lénina. Tels des affidiens et des fourmis, les filles gamma en vert feuille, les semi-avortons en noir, se pressaient autour des entrées ou faisaient la queue pour prendre leur place dans les trois mouées à monorail. Des bêtas moins, couleur de mûr, allaient et venaient parmi la foule. Le toit du bâtiment principal était vivant de l'arrivée et du départ des hélicoptères. « Bigre ! » dit Lénina. « Je suis joliment contente de ne pas être une gamma. » Dix minutes plus tard, ils étaient à Stockpodge et avaient commencé leur premier tour de golf obstacle. au final. Musique ... ... ... ... ... Abonnez-vous !